Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir c'est l'avant-dernière émission demain soir sur Sud Radio et bien ce sera la dernière en effet je quitte Sud Radio pour voguer vers d'autres horizons professionnels et pour ne rien vous cacher je pars vers le Lot-et-Garonne que je connais bien afin d'intégrer l'équipe de la mairie de Villeneuve-sur-Lot cela étant le domaine de la recherche scientifique pour comprendre les phénomènes paranormaux reste toujours une passion et j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie des deux premiers tomes de la collection des aventuriers de l'étrange aux éditions Dervy le tome 1 est consacré au NDE, aux expériences de mort imminente j'ai eu le plaisir de l'écrire avec le journaliste scientifique Jocelyn Morrisson le tome 2 est consacré aux rêves prémonitoires et celui-là j'ai eu le plaisir de l'écrire avec Pierre Macias du site psyland.org et ces deux ouvrages donc seront en librairie dès le 21 avril évidemment plusieurs autres livres suivront notamment le tome 3 sur les maisons hantées les poltergeists et le tome 4 aura pour thème les apparitions, chaque livre est divisé en deux parties il y a une première partie témoignage et cas vécu que j'ai le plaisir d'écrire et la seconde partie est consacrée à la recherche scientifique et aux expériences menées en l'occurrence là pour les NDE il s'agit de Jocelyn Morrisson qui s'est occupé de cette partie et pour les rêves prémonitoires et la prémonition en règle générale il s'agit de Pierre Macias qui s'est chargé de ce volet scientifique donc après toutes ces nouvelles passons quand même au sommaire de notre émission de ce soir en seconde partie d'émission je recevrai Gabrielle Rick Chapuis qui est thérapeute qui exerce en Suisse et en France et qui vient de publier aux éditions d'Hervie dans la collection Chemin de l'harmonie un livre qui a pour titre Guérir des blessures familiales avec elle je parlerai de psychogénéalogie comment réussit-elle à déceler chez un patient des traumatismes vécus par ses parents ou ses grands-parents ou même des fois ça remonte un petit peu plus loin dans l'histoire de la famille comment lit-elle selon elle dans les corps subtils qu'est-ce qu'un corps subtil comme le corps astral le corps éthérique selon elle enfin bref nous nous poserons ensemble tout ce genre de questions mais pour l'heure nous allons découvrir l'archéologie intuitive avec deux invités Jean-Olivier Grand-Sardesmont qui est docteur en archéologie bonsoir bonsoir et Alexis Champion qui est docteur lui en informatique bonsoir bonsoir vous êtes tous les deux membres de l'IMI pour l'un y compris membre du comité de direction de l'IMI c'est ça c'est Alexis Champion il me semble oui c'est cela membre du comité directeur de l'IMI très bien je ne me suis pas trompé tout va bien messieurs donc avec vous durant cette première heure nous allons ouvrir un dossier passionnant riche de promesses et riche déjà de réalisations étonnantes donc l'archéologie intuitive à tout de suite les aventuriers de l'étrange Louis Bénédie sur Sud Radio l'archéologie intuitive c'est notre premier dossier dans les aventuriers de l'étrange de ce soir avec donc mes deux invités Alexis Champion qui je vous le rappelle est docteur en informatique et puis Jean-Olivier Grand-Sardesmont docteur en archéologie plutôt que de commencer par la définition on y reviendra bien entendu dans le cadre de cette conversation commençons plutôt par un exemple puisque vous avez eu la gentillesse de m'envoyer un dossier qui va être publié co-écrit par vous deux qui va être publié dans le prochain numéro de Nexus un magazine dont on parle souvent ici dans les aventuriers de l'étrange Jean-Olivier Grand-Sardesmont plutôt un exemple avec lequel vous commencez d'ailleurs votre article un cas de fouille qui se déroulait en Amérique du Sud en 1939 je crois tout à fait effectivement on a préféré commencer par le cas de 13 sapothèses qui est donc le site archéologique qui est concerné par la description on a préféré commencer par ça pour que le lecteur puisse rendre compte d'un cas concret même si ce n'est pas une expérience scientifique qui a été menée c'est en fait là en l'occurrence un travail spontané il y a une liaison avec la recherche puisque c'était l'archéologue Clarence Wolsey Wyant qui était à l'époque étudiant qui faisait sa thèse en fait sur ce site le directeur du site à l'époque en fait ce n'était pas lui alors il faut situer un petit peu géographiquement enfin géographiquement visuellement je dirais c'était en Amérique latine c'était en Amérique latine du côté de Veracruz c'est ça ? c'est près de Veracruz c'est ça au Mexique et c'était en fait sur le lieu où avait été déterrée la fameuse cabeza colossale Olmec qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un article dans Nexus dans le dernier numéro à la fin du XIXe siècle cette découverte avait été faite et l'équipe était retournée là-bas pour poursuivre les fouilles essayer de trouver de nouveaux indices d'existence de comprendre le site de poursuivre le dégagement et de poursuivre la compréhension en fait du site ouais alors il y avait plusieurs collines c'était dans un environnement entouré de beaucoup de collines c'est ça ? de monticules de monticules plus ou moins une cinquantaine et alors la difficulté c'est de savoir où creuser quand on est archéologue j'imagine que la première difficulté c'est ça ? tout à fait c'est la difficulté récurrente quand on est archéologue donc là ce qui s'est passé le lien qui est en fait entre l'archéologie intuitive et ce chantier c'est qu'il se trouve que les archéologues avaient commencé à creuser sur un monticule qui était donc tout simplement près de la cabeça colossale puisque comme elle avait été déterrée il devait se dire qu'il y avait plus de chances qu'il y ait du matériel dans les environs mais en dégageant il ne trouvait pas d'informations plus pertinentes plus importantes c'est quand même une expédition qui avait été mandatée par la Smithsonian Institution excusez-moi pour l'accent et la National Geographic Society donc ils avaient aussi un temps restreint par rapport au commanditaire et un budget j'imagine également et un budget voilà c'est ça donc le directeur de la fouille Mathieu Sterling avait fait un choix en fait et ce choix se révélait non-fructueux pour l'instant il se trouve que Wayant a un des fouilleurs un des techniciens en fait présent sur le lieu qui était un indigène si je vous rappelle bien voyant qu'en fait l'archéologue était plutôt déçu lui dit écoutez moi je peux vous indiquer un monticule où vous allez trouver ce que vous cherchez bon donc bon plutôt alors voilà Wayant plutôt surpris mais un peu habitué parce qu'en fait il avait déjà eu l'occasion de faire un travail en fait sur l'impression psychique de négatif photographique donc il avait un peu un passé de parapsychologue donc il était en train de connu oui oui d'accord voilà surpris mais pas plus que ça bon ce qu'il y a c'est qu'il pouvait difficilement en fait transmettre l'information telle quelle puisque le psy n'est pas quelque chose qui soit utilisé couramment en archéologie et puis bon il y avait toujours quand même la question de la fraude ça se trouve peut-être que c'était en fait un archéologue enfin un indigène qui pour avoir un salaire puisque parfois ça arrive sur les chantiers de fouilles que pour encourager au travail à une époque en tout cas on donnait un salaire plus élevé aux personnes qui trouvaient quelque chose ah bah oui d'accord une sorte de prime quoi en quelque sorte exactement ouais 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 tout à fait donc ça il disait bon c'est peut-être qu'en fait qu'il cherche à avoir une prime je sais pas comment ça marchait sur ce chantier mais c'est une des possibilités tout à fait et mais à côté de ça Wayans quand même disait bien que si jamais les objets correspondaient aux strates que l'endroit puisque ça en fait il y a eu beaucoup de végétation sur ces monticules n'avait présenté aucune détérioration qu'ils avaient à véritablement faire la prospection sur une zone non défrichée non remuée là ça serait bon ouais ouais donc il a il a suivi la personne qui s'appelle Emilio Tegoma ouais et sur le arrivé sur le terrain donc à un peu plus d'un kilomètre de la zone où il travaillait alors auparavant là où avait été trouvé cette immense sculpture de tête extraordinaire donc loin de ce lieu finalement à un kilomètre de la pouille en cours en fait ouais ouais donc il lui désigne un monticule et il observe effectivement qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'effrichage il n'y a pas eu terre remue en fait il y a tout à faire ouais donc bon il décide de déplacer l'équipe de fouille sur cette zone et et puis au final effectivement c'est de là que ont été trouvés en fait 90% des objets polychromes qui proviennent de traces apothèses ouais et donc une quantité importante de matériel archéologique dont la figurine rieuse aussi qui est apparemment un objet très connu je ne connais pas personnellement le site de 13 apothèses c'est parmi les choses qui ont été publiées et qui sont et cette information n'est revenue disons dans le circuit académique que très longtemps après lors d'une communication à l'American Anthropological Association tenue à Mexico en 1961 alors que donc la recherche avait commencé sur le site de 13 apothèses en 1939 et ça s'est sorti à ce moment là parce qu'en fait il y avait eu déjà aux Etats-Unis en tout cas une relation entre parapsychologie et archéologie qui se faisait et anthropologie puisque les américains parlent plutôt d'anthropologie que d'archéologie directement donc il y avait une relation en fait qui se faisait au fur et à mesure donc là c'était une contribution qu'il avait faite sur parapsychologie et anthropologie c'est lors de cette communication qu'il a présenté comment les travaux de 13 apothèses avaient été couronnés de succès grâce à une intuition en fait tout à fait voilà c'est à dire là on n'est pas dans le cas d'une recherche scientifique puisque Emilio Tegoma n'était pas un médium qui était utilisé spécifiquement pour localiser le site c'est comme ça peut arriver tiens là moi je te dis qu'il y a il y a du matériel est-ce que tu me suis donc c'est ce qu'on pourrait appeler du psy spontané on va dire c'est pas comme les travaux de Schwartz ou les travaux d'Emerson ou les travaux de Stanislas oui oui Alexis je voulais rajouter c'est qu'Emilio Tegoma justement effectivement on peut appeler ça une intuition mais ce qu'il a dit à Wayant juste avant que les fouilles commencent sur ce monticule ce que tu le sais en l'occurrence je crois c'est qu'Emilio Tegoma disait voir en fait ce qui se trouvait sous la terre avoir la capacité oui voilà c'était pas juste une intuition qui était difficile tiens il semblerait intéressant de creuser là il devrait y avoir quelque chose donc ça allait beaucoup plus loin que ça c'est que Tegoma qui avait plus de 80 ans c'est le ouvrier le plus ancien sur le site disait avoir la capacité de voir sous le monticule à l'intérieur du monticule pour un archéologue c'est du pain béni un monsieur comme ça ça c'est sûr oui oui clairement on a bien vu justement Wayant c'est ce qu'elle a expliqué dans sa communication de 61 c'est que ça a fait économiser énormément de temps énormément d'argent etc en plus il y avait des puits diluviennes à l'époque il fallait deux jours rien que pour vider l'eau qui se trouvait dans les tronchées donc l'équipe n'avançait pas et c'est justement dans cette période très difficile que Tegoma s'est dit les archéologues américains commencent à se demander s'ils vont pouvoir trouver quelque chose lors de cette saison de fouille Tegoma s'est dit tiens je vais leur proposer mes services on verra bien bah oui oui et alors en revanche ce qui est intéressant également même si Wayant qui était alors un jeune qui n'était pas encore archéologue il préparait sa thèse c'est ça ? tout à fait oui ce qui est intéressant quand même c'est que lui a cru a eu foi en ce que ce vieil homme 80 ans Emilio Tegoma lui a dit c'était pas gagné d'avance non plus il prenait un risque Wayant oui oui Wayant prenait un risque bon rectification il était quand même pas si jeune que ça parce qu'il avait plus de 40 ans il avait déjà un doctorat en médecine en fait en chiroprathie il a fait une petite carrière de quelques années en parapsychologie et après il a attaqué des études d'archéologie oui donc il avait un sacré pas grand il a cru dans les capacités parce que pour lui c'était c'est justement pour ça que nous nous-mêmes Jean-Livier et moi on travaille sur l'archéologie intuitive c'est qu'on on est persuadé que ces capacités existent et qu'on peut les utiliser en oeuvre Wayant savait cela enfin croyait en tout cas à cela et il a mesuré le risque quand même d'une fraude comme l'a dit Jean-Livier ou d'une mauvaise perception de Tegoma par ailleurs il a mesuré le risque il a dit bon il a pesé le pour et le contre il a dit bon est-ce qu'on continue de creuser sur le monticule actuel qui ne donne rien quitte à tout perdre lors de la saison de fouille quitte à rien retirer du site ou est-ce que je fais confiance à ce vieux monsieur donc il a quand même pesé le pour et le contre bon le risque n'était pas énorme on va dire en pire des cas peut-être qu'il n'aurait rien trouvé sur le monticule C et bon ça aurait été une opération blanche on va dire oui tout à fait alors je veux juste préciser une chose oui Jean-Olivier il ne faut pas non plus prendre l'outil archéologie intuitive ou la comme étant la baguette magique qui va permettre de régler tous les problèmes des archéologues nous sommes d'accord ce n'est pas ça oui tout à fait non 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 mais là nous sommes d'accord là nous parlons de ce cas précisément ensuite on élargira le débat évidemment et on verra avec vous d'abord qu'est-ce que c'est exactement dans quel champ d'action on peut situer le cadre de l'archéologie intuitive et puis quels en sont les avantages et les inconvénients et comment travailler avec cet outil ça nous allons aborder ça dans les prochaines séquences mais en ce qui concerne Wayant et puis la communication puisqu'il y a eu découverte d'énormément d'objets vous l'avez signalé Jean-Olivier Grand-Sardesmont ça a été vraiment si ce n'est des découvertes majeures mais au moins très importantes concernant la civilisation holmec est-ce que pourquoi avoir attendu 61 alors que la fouille a eu lieu en 39 pourquoi avoir attendu 61 pour en parler il y avait une une espèce de réticence à dire c'est grâce aux capacités un peu bizarres d'un vieux monsieur qu'on a trouvé les fouilles enfin qu'on a trouvé les objets alors disons que dans les années Alexis Champion qui précédèrent il y a d'autres personnes des américains je crois qu'il y avait Long à l'occurrence qui avaient fait des communications sur le sujet et à chaque fois malgré c'est arrivé exactement la même chose à Wayant justement en 61 et ça reproduit le même comportement chez les archéologues la communauté scientifique c'est que Long et d'autres avaient fait des communications sur le sujet et malgré un accueil spontané on va dire neutre voire positif ça n'a pas du tout été suivi d'effet quant à l'introduction vraiment comme un outil donc Wayant pendant 20 ans a réfléci sur la question et s'est dit tiens est-ce que je vais en parler ou pas sachant qu'il n'y aurait peut-être aucun effet voire un effet négatif dans sa carrière comme ça peut arriver oui oui tout à fait je rajouterais effectivement une chose pour le symposium qu'a lancé Joe Lang c'est en 74 qu'il a lancé aux Etats-Unis le symposium Ryan Swanton sur la parapsychologie et l'anthropologie eu quand même un effet qui était l'élaboration de nouveaux séminaires et la création d'une revue mais par exemple à l'heure actuelle je n'ai pas pu mesurer dans le travail que l'on a en course en archéologie intuitive on n'a pas pu mesurer véritablement les retombées mais ça n'a pas été des retombées telles apparemment qu'on a eu des suites même le premier travail d'archéologie intuitive qui a été fait par Frédéric Blydebond en Angleterre il y a eu les fouilles dans les années 1907 la publication de sa fouille c'est 1914 si je ne me trompe pas donc en fait il a commencé à écrire les rapports sans indiquer comment il avait obtenu les informations donc c'est quelque chose qui se répète quand même dans la recherche dans ce domaine là c'est une constante lourde on va dire oui malheureusement on espérerait justement que ça ne soit plus le cas parce que ça finit par faire en fait ce qu'on appelle l'effet tiroir des travaux qui reposent sur l'archéologie intuitive mais qu'on n'a pas sorti du placard on va dire oui oui qu'on n'a pas mis au grand jour pour que ça devienne un réel outil tout à fait et reconnu surtout messieurs une pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir ce dossier absolument passionnant l'archéologie intuitive c'est à dire les capacités psy de certains ou certaines qui peuvent être tout à fait utiles à des archéologues à tout de suite les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio L'archéologie intuitive dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec mes deux invités tous deux membres de l'IMI Jean-Olivier Grand-Sardesmont qui est docteur en archéologie et Alexis Champion docteur en informatique alors autant Jean-Olivier Grand-Sardesmont je comprends que vous soyez intéressé à l'archéologie intuitive Alexis Champion docteur en informatique qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce dossier de l'archéologie intuitive spécifiquement ? Alors personnellement je suis intéressé depuis tout petit par l'archéologie l'histoire de l'humanité etc. et dans mes études d'informatique j'ai travaillé principalement ça j'ai fait une thèse en intelligence artificielle donc j'ai étudié le comportement humain et j'étais en relation dès le début de mes études de thèse avec des psychologues du comportement etc. et en parallèle je me suis intéressé depuis l'âge de 15 ans à peu près à tout ce qui est phénomène psy etc. donc tout ça cumulé a fait que je me suis intéressé à l'utilisation des capacités humaines même très spécifiques telles que le psy on va dire à l'étude la récupération d'informations l'obtention d'informations liées à l'histoire et à l'archéologie etc. Oui tout à fait alors Jean-Olivier Grand Sardesmont je m'adresse là à l'archéologue l'archéologie intuitive la définition c'est les capacités psy au service de l'archéologie c'est réducteur mais c'est ça non ? Oui non mais ce n'est pas réducteur c'est ça effectivement de la même façon qu'on a des outils en ethno-archéologie par exemple on demande à des ethnologues de fournir des informations pour l'archéologie voilà oui alors comment peut-on utiliser parce qu'il doit y avoir des avantages des inconvénients évidemment et en préambule vous dites d'ailleurs dans votre dossier qui paraîtra dans le prochain numéro de Nexus le magazine que je recommande très fortement vous dites que là on n'est pas soumis à l'obligation de preuves comme les études en laboratoire faites pour travailler sur la prémonition sur les sorties hors du corps ou que sais-je là en fait on rentre vraiment dans la pratique et la preuve se fait d'elle-même ou ne se fait pas d'ailleurs tout à fait effectivement puisque dans le cadre d'un travail de compréhension du psy on a déjà besoin effectivement de pouvoir mettre en évidence le phénomène comme en laboratoire il faut pouvoir arriver à trouver des conditions qui permettent que ce soit un effet microscopique ou macroscopique sachant qu'on travaille plutôt sur le microscopique à l'heure actuelle en parapsie à mettre en évidence effectivement le fait qu'il n'y ait pas de fraude le fait que tout soit bien que le travail ait bien été effectué en archéologie ce qui nous intéresse c'est le résultat c'est-à-dire que si par exemple il s'agit de localisation on ne peut pas mettre une fraude si jamais vous avez eu 12 mètres à creuser pour arriver à tomber sur le site on est d'accord ou même d'ailleurs si vous avez eu à creuser même 50 cm sachant que les personnes justement comme on évoquait tout à l'heure le cas de 13 apothès n'arrivaient pas à trouver quoi que ce soit sur la zone sur laquelle ils trouvaient et il y a quelqu'un qui dit voilà allez à tel endroit vous allez trouver telle chose alors je ne sais pas exactement je n'ai pas eu puisqu'il n'y a pas eu de publication des transcriptions de ce qu'a dit l'ouvrier en revanche les travaux qui ont été faits par Emerson au Canada qui est un archéologue qui est un archéologue très connu là-bas Norman Emerson puisqu'il est fondateur en fait de l'archéologie canadienne actuelle c'est un des fondateurs là il travaillait avec le médium Georges MacMullen et là Georges MacMullen on a des retours par les publications d'Emerson qui disant voilà cet espace là vous avez un mur vous avez la porte ici vous avez tel type d'objet poterie céramique à tel endroit alors qu'on n'arrivait pas à trouver où se localiser le site indien qui était cherché par l'archéologue oui c'est ça la différence entre l'étude du psy qui est faite par la parapsychologie donc la science parapsychologique on va dire et l'archéologie intuitive c'est effectivement que l'archéologie intuitive on utilise les capacités psy on ne les étudie pas pour elle-même tout à fait donc le présupposé de départ l'a priori on va dire positif c'est de dire ces capacités existent il y a des personnes qui sont capables de mettre en oeuvre ces capacités à des fins de recherche archéologique et historique etc et on va chercher ces personnes il y en a quelques-unes qui sont connues et on les fait collaborer à une recherche en archéologie alors de qui avez-vous besoin quel est le profil de la personne qui possède des capacités psy qui peut intéresser un archéologue quel type de capacité sourcier radiesthésiste voyant alors là oui effectivement c'est amusant parce que vous posez la même question d'ailleurs que beaucoup de parapsychologues mais en fait ça n'a pas d'importance c'est à dire que le médium qui va intervenir il peut utiliser le support qu'il souhaite donc il peut être radiesthésiste il va utiliser un pendule par exemple il peut être voyant il va utiliser des cartes d'astrologie il peut être il peut plutôt utiliser la bibliomancie c'est à dire aller chercher dans des livres des mots et obtenir après un élément cohérent ça relève disons de l'individu et de sa croyance dans la façon qu'il a d'obtenir l'information ça ne nous concerne pas ce qui va nous concerner c'est plutôt l'information qu'il va nous donner et effectivement après nous ce qu'on va pouvoir tirer de cette information que ça soit pour la localisation de sites par exemple ou que ça soit pour une meilleure connaissance pour répondre à une problématique en cours c'est à dire un objet qu'on a découvert dont on ne sait pas à quoi il servait dont on ne connait pas son histoire ou des choses comme ça alors ça peut être ça ou par exemple des échanges entre villes on trouve des ossements et on cherche à se comprendre effectivement comment ces ossements ont pu se trouver à cet endroit là c'est à dire autrement dit pour l'élevage est-ce que c'est quelque chose qui a été importé qui a été les problématiques peuvent être très variées elles ne portent pas forcément spécifiquement sur un objet elles peuvent être sur un ensemble d'objets d'un même site ou un ensemble de sites mais ce n'est pas on n'est pas là pour localiser l'objet sur un site en particulier oui et bien juste pour clôturer la chose c'est que c'est en fait les résultats positifs qu'on obtiendra qui fera qu'on sait qu'on peut continuer à travailler avec la personne ou pas suivant sa sensibilité aussi il y a des gens qui sont plus par exemple Maculain ne supportaient pas les cimetières tout ce qui était funéraire en fait il avait du mal à travailler dessus oui chacun après a ses spécificités nous sommes d'accord tout à fait on fait aussi la difficulté d'ailleurs ah oui complètement dites-moi l'un et l'autre qu'est-ce qu'il faut donner comme information parce qu'il ne faut pas trop en donner non plus j'imagine il faut bien cadrer les informations à donner on va appeler ça de manière par commodité médium qui regroupe à peu près toutes les personnes qui ont des capacités donc qu'est-ce qu'il faut donner comme matière à un médium pour après le faire travailler le laisser travailler alors cela dépend de l'objectif du travail qu'on veut mener soit de la localisation soit de la récupération d'informations pour générer des hypothèses par exemple si on part de cette deuxième catégorie de travaux imaginons que nous avons un objet qui a été trouvé en fouille dans des conditions de fouille classique les archéologues savent où cet objet a été trouvé ont probablement certaines informations quant à la nature de cet objet etc si c'est un élément de poterie par exemple voilà par exemple ça peut être un vase une poterie peu importe un artefact quelconque donc nous si on veut mettre en route si on veut lancer une recherche d'archéologie intuitive sur cet objet un des protocoles classiques on va dire c'est de prendre en photo cet artefact de mettre la photo dans une enveloppe fermée et la seule information que dispose au départ le médium ou les médiums qui vont travailler sur ce projet d'archéologie intuitive c'est cette enveloppe qu'on leur met qu'on leur soumet mais fermée voilà fermée c'est à dire après c'est pas forcément scellé ça dépend ce qu'on veut faire mais bon les moniteurs sont là pour bien vérifier qu'il n'y a pas de fraude de toute façon on a totalement on a totalement confiance dans les capacités des médiums l'information qu'on donne à ses collaborateurs qui ont des capacités psy et une photo non visible en fait dans une première étape c'est ça d'accord donc ils partent de rien et alors donc ils ont cette enveloppe alors après ils la manipulent comme ils veulent ça c'est leur cuisine entre guillemets voilà on en revient aux méthodes de tout achat chacun des médiums qui peut différer même pour un médium différer d'une séance à l'autre on en a vu s'amuser entre guillemets à faire de la bibliomancie lors d'une séance de travail et la fois d'après utiliser un pendule ou etc oui oui tout à fait tout à fait et alors donc charge à eux après de vous donner des informations mais alors après ces informations il faut les traiter également ces résultats les résultats il faut les traiter Jean-Livier en sorte oui chacun son tour effectivement il faut les traiter donc donc on a une première partie des informations on va dire qui vont nous permettre qui vont nous permettre à se rendre compte qu'on est bien focalisé sur la cible sur l'artefact en question donc on a des informations dites objectives donc des informations qu'on connait nous en tant que moniteur ou qu'on peut connaître par ailleurs auprès de qu'on peut récupérer par ailleurs auprès de spécialistes de l'artefact en question ces informations vont nous permettre de vérifier que lors de la séance le médium a bien été sur la bonne cible voilà c'est une première chose donc bonne bonne situation de l'artefact c'est à dire si c'est un objet d'époque antique romaine ou antique grecque voilà ce type d'informations voilà tout à fait ensuite comme on fait en archéologie intuitive normalement certains types de travaux on va dire on peut travailler avec plusieurs médiums donc là on peut recouper aussi les informations subjectives donc recouper les informations données par plusieurs médiums donc si on travaille avec 5 médiums et que 3 ou 4 ont donné la même information on peut se dire que là bon je pense d'ailleurs une chose c'est que c'est pas on peut travailler avec plusieurs c'est on doit travailler avec plusieurs pour justement arriver à recouper les informations ça c'est le cas idéal ah oui donc il vaut mieux travailler avec plusieurs médiums effectivement oui d'accord alors pour pouvoir faire des recoupements et s'assurer d'une probabilité on va dire de de justice la capacité de l'information c'est que chaque la capacité psy c'est avant tout une perception une récupération d'informations et comme toute perception même une perception visuelle ou autre peut être erronée ou biaisée etc donc faire travailler plusieurs personnes sur une même cible un même artefact permet de de limiter les biais ou les distorsions relatives à la perception de l'information et alors donc vous recueillez ces informations un recoupement est fait pour voir si les 4 ou 5 médiums sont allés dans la même direction et ensuite jusqu'où peut-on aller dans le détail concernant l'artefact l'objet qu'il a entre les mains enfin la photographie de l'objet que je le rappelle est dans une enveloppe scellée jusqu'où peut-on aller dans le détail dans l'obtention d'informations alors ça dépend de certains facteurs déjà ça dépend du temps dont l'équipe dispose à l'heure actuelle en ce qui nous concerne pour un projet qu'on a en cours on est au départ donc on ne peut pas répondre nous-mêmes à cette question en revanche pour des travaux qui ont déjà été effectués je pense en particulier au travail de Norman Emerson sur un bloc d'argilite gravé qui avait été présenté donc à Macmulain lors d'une convention qu'il y avait eu au Canada Macmulain qui était un médium c'est ça Georges Macmulain était le médium et Norman Emerson était l'archéologue l'archéologue oui donc en fait ce bloc d'argilite a été présenté à Georges Macmulain qui a mentionné en fait l'histoire de ce bloc gravé par un noir de Port-au-Prince amené en esclavage depuis l'Écosse africaine enfin quelque chose qui était complètement aberrant par rapport aux connaissances des archéologues présents parce que c'était quand il avait fait cette présentation c'était que Emerson avait présenté une contribution sur un travail donc de parapsychologie enfin d'archéologie intuitive donc avec Macmulain et lors du ligné qui a suivi en fait la convention un des archéologues a dit bah tiens puisque vous travaillez là-dessus est-ce que vous pourriez me donner l'histoire de ce document dont je comprends pas trop la teneur là-dessus Georges Macmulain a donc sorti l'histoire que je vous ai cité tout à l'heure qui est apparue aberrante y compris pour Emerson mais Emerson ayant déjà eu l'occasion de travailler avec Georges Macmulain et souhaitant quand même en savoir un peu plus malgré tout a entamé une recherche et donc justement c'était un des premiers travaux d'archéologie intuitive avec un groupe de médiums il est allé voir d'autres médiums a eu des informations identiques autrement dit qui permettait de voir comme disait tout à l'heure Alexis le fait que plusieurs personnes avaient des mêmes morceaux de l'histoire à présenter qui étaient subjectifs parce que liés à l'individu mais qui se recoupaient entre ces différents individus histoire qui était en contradiction avec la version officielle tout à fait oui et Emerson alors était aussi allé voir un spécialiste de l'Afrique en rapportant en fait les propos des médiums et en en poursuivant en fait le travail de recoupement des informations auprès des différents spécialistes et des médiums il a pu reconstituer l'histoire qui a pu se révéler effectivement par la suite exacte par rapport aux indices archéologiques qui étaient connus par ailleurs concernant la présence de Caravelle transportant les esclaves par rapport à l'ensemble il faut bien saisir effectivement que l'archéologie intuitive est un outil parmi tant d'autres autrement dit il ne fonctionne pas seul c'est en fait la convergence des indices obtenus par l'ensemble des outils dans l'archéologue à disposition que ça soit la fouille que ça soit la discussion avec des historiens donc par rapport aux informations textuelles avec des ethnologues c'est l'ensemble de ces informations qui permet de pouvoir faire de l'archéologie intuitive à un outil intéressant sinon ça n'a pas de tout à fait oui pour revenir à votre question initiale qui porte sur jusqu'où nous pouvons aller sur l'obtention d'informations quelle information on peut obtenir etc disons ce qu'il faut dire tout d'abord c'est que tous les sens peuvent être mis en jeu chez le médium c'est-à-dire que la vision peut être utilisée l'odorat énormément l'odorat le toucher les émotions et également le symbolisme ce qui est intéressant avec l'archéologie intuitive hormis le fait essentiel de pouvoir trouver des choses ou d'expliquer certaines autres choses d'émettre des théories c'est qu'on a des informations très fines très détrayées très poussées sur la vie des gens la mentalité des gens de l'époque etc et qu'on recoupe donc ça ce sont des informations qui sont presque toujours impossibles à essayer objectivement évidemment les seules preuves qu'on peut avoir c'est justement la partie des informations subjectives des différents médiums qu'on recoupe entre elles très bien une pause Jean-Olivier Grand-Sardesmont et Alexis Champion dans ces aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir ce dossier passionnant de l'archéologie intuitive les capacités psy au service de la recherche archéologique à tout de suite les aventuriers de l'étrange Louis Bénédit sur Sud Radio l'archéologie intuitive en compagnie de mes deux invités ce soir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio tout à l'heure nous parlerons avec mon autre invité la thérapeute Gabrielle Rich Chapuis de la psychogénéalogie on découvrira cette méthode thérapeutique de plus en plus en vogue d'ailleurs en France et en Europe mais pour l'heure donc l'archéologie intuitive avec Jean-Olivier Grand-Sardesmont qui est docteur en archéologie et Alexis Champion docteur en informatique tous les deux membres de l'IMI et qui ont rédigé un dossier que vous pourrez lire un dossier passionnant sur l'archéologie intuitive qui paraîtra dans le prochain numéro du magazine Nexus Jean-Olivier Grand-Sardesmont Alexis Champion j'imagine que quand on ouvre les champs du possible en liant donc les capacités psy de certains médiums et la recherche archéologique on se dit il y a bon à moi l'arche d'alliance à moi la croix de Jésus à moi les tables de la loi enfin on y va quoi c'est ça doit être ça doit ouvrir des perspectives hallucinantes là je pose la question à l'archéologue justement oui non mais alors justement oui alors attention on pose des pieds sur terre on souhaite faire en sorte enfin quand je dis on souhaite éviter c'est pour une seule raison c'est que l'objectif c'est de faire en sorte que cet outil soit au même titre que tous les outils existants à l'heure actuelle en archéologie c'est à dire les outils physico-chimiques par exemple pour la datation de la caractérisation des matériaux les outils de connaissance des fabrications comme l'ethno-archéologie donc au résultat on s'est effectivement plutôt penché sur des artefacts que enfin qu'on trouve sur des sites archéologiques pour lesquels j'ai des problématiques de recherche en cours mais sur des artefacts habituels que ce soit de la céramique que ce soit de l'iconographie pas sur des documents effectivement qui sont polémiques et qui seraient de suite grandioses on va dire sachant qu'un travail a quand même déjà été fait qui est intéressant par Stéphane Schwartz sur le phare d'Alexandrie par exemple je voulais vous amener sur ce terrain évidemment oui alors racontez-nous justement les travaux de Stéphane Alexandre Schwartz donc vous voulez dire par rapport au projet d'Alexandrie bien sûr donc le projet Alexandrie est un travail qui la différence de 13 hypothèses était orientée vers l'archéologie intuitive pour savoir effectivement comment ça pouvait être utile avec donc en l'occurrence une présentation de parapsychologues c'est à dire que Stéphane Schwartz ce n'est pas archéologue c'est une personne qui s'occupe surtout de l'organisation de projets mais qui a un background de parapsychologue important et donc il a fait en sorte de pouvoir mettre en évidence ce qui était très intéressant lors du projet Alexandrie par exemple entre une prospection par sonar et une prospection par médium donc c'est le seul travail d'ailleurs qui a été fait malheureusement dessus il faut espérer qu'il y en ait d'autres qui suivent d'autant qu'il avait eu des résultats dans la zone de prospection de East Harbor Port par prospection sonar et prospection de médium avec des sites localisés de façon plus forte par les médiums que par le sonar pour une raison simple c'est qu'il y avait beaucoup de bruit par rapport à l'ensemble des pierres qui étaient présentes au fond au fond de l'eau alors que pour le médium il n'était pas gêné par ces bruits donc ça c'était une des parties de l'expérimentation et là le but de la recherche c'était de trouver quoi ? il y avait plusieurs objectifs il y en avait un qui portait sur le tombeau d'Alexandre donc justement pour qu'il fasse le lien avec la question que vous posiez tout à l'heure Alexandre le Grand dont le tombeau n'a jamais été retrouvé tout à fait si ce n'est que donc là apparemment il y a de bonnes enfin il est toujours sur la piste de l'ossuaire je dis l'ossuaire je parle plus du tombeau parce que il a fait un ouvrage qui s'appelle le projet d'Alexandrie qui est traduit en français dans lequel il mentionne l'ensemble de son travail sur ce projet et justement la recherche sur le tombeau d'Alexandre qui s'est en fait transformé au fur et à mesure en recherche sur les ossements même d'Alexandre le tombeau n'existant plus en fait à l'heure actuelle d'accord donc c'est un projet en cours donc on ne peut pas à l'heure actuelle on ne peut pas trancher sur ce qu'il a obtenu comme information oui pour préciser Alexis Champion donc ce que ce qu'indique Stéphane Schwartz vis-à-vis de de ces ossements supposés d'Alexandre c'est que la fin de sa quête entre guillemets vu que c'est justement oui c'est quelque chose d'assez emblématique un objet enfin un objet on ne parle pas d'artefacts parce que ce sont des ossements mais une recherche emblématique c'est qu'aujourd'hui ce qui n'est pas possible enfin aussi aisément possible que ça c'est en 78 c'est la recherche avec l'ADN donc Schwartz pense avoir localisé ces ossements et ce qu'il espère faire cette année ou l'année prochaine c'est une analyse ADN de ces ossements pour pour prouver que c'est bien la personne qui l'intéresse oui oui tout à fait oui oui tout à fait c'est pas si simple que ça puisque pour l'instant prouver la personne prouver la rigueur de quelle origine voilà macédonien vivant à l'époque qu'Alexandre mais on ne prouvera pas que c'est Alexandre puisque ce n'est pas possible dans l'état actuel des recherches tout à fait oui et puis on n'a peut-être pas non plus de partie d'Alexandre le grand autre qui peut faire mettre la comparaison on n'a pas d'éléments de comparaison donc c'est pour ça que je préfère oui oui tout à fait on aurait encore une poignée de cheveux ou des bon une sorte de relique mais là supposé oui 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 ou supposé relique évidemment ça c'était un des objectifs l'autre objectif c'était de prospecter dans la zone de Maréa qui était une zone supposée ne présenter aucun vestige archéologique ils ont dégagé en fait un bâtiment avec une équipe égyptienne d'archéologues j'entends j'ai refaité une fouille il y a eu une fouille par la suite tout à fait officielle qui a été faite le troisième c'était donc une prospection pour arriver à retrouver la grande bibliothèque ou le phare ? ils ont travaillé sur les deux mais ensuite ils se sont focalisés disons que la première phase de la recherche qui s'est faite à distance donc aux Etats-Unis en grande partie sur des cartes portées sur divers monuments etc dont le phare d'Alexandrie et la grande bibliothèque et quand ils sont arrivés sur place avec notamment George McMullen et Elamide donc en Égypte avec Stéphane Schwartz ils sont focalisés plus sur le phare d'Alexandrie plutôt que sur la bibliothèque qui apparemment posait plus de difficultés mais alors le médium qui a travaillé sur ce projet comment travaillait-il puisqu'il travaillait depuis les Etats-Unis uniquement avec des cartes ou plusieurs médiums impliqués sur le projet je crois entre 5 et 10 je crois c'est ça il n'y en a que 2 qui sont venus sur le terrain mais il y en avait effectivement plusieurs qui depuis les Etats-Unis ont fourni des informations quand les médiums travaillent sur carte chacun de son côté donc essaye de localiser les sites importants qui peuvent être demandés ou pas demandés ça dépend de ce que le médium perçoit comme étant important ensuite ce qui est fait c'est qu'on reporte toutes ces localisations de chacun des médiums sur une carte composite et à partir de de cette carte composite c'est quoi une carte composite donc c'est en fait on reporte sur une carte vierge tous les éléments localisés par chacun des médiums donc si un site est localisé par 3, 4 ou 5 médiums on peut supposer qu'on a de fortes chances de trouver quelque chose à cet endroit donc on établit cette carte composite ensuite ce qui est généralement fait en fonction des disponibilités de chacun par ailleurs c'est que si 3 médiums ont localisé un site intéressant on leur demande d'aller sur le terrain et une fois sur le terrain de fournir de plus amples des informations pour aider à la localisation de l'accès ou de l'endroit où il faut fouiller etc là affiner leur recherche devenir de plus en plus pointu voilà et est-ce que il y a eu des Jean-Olivier Grand-Sardes-Mont donc il y a des cas comme ça où ça a fonctionné où on a trouvé des sites bon on parle pas du premier exemple que vous nous avez cité mais découvertes de monuments de portes de choses comme ça enfin je veux dire c'est quelque chose d'avéré là on n'est pas dans la supplication il y a eu plusieurs équipes il y a eu effectivement plusieurs c'est-à-dire que le travail en archéologie intuitive a quand même un siècle de l'histoire une histoire qui ne porte pas que sur les Etats-Unis ou le Canada mais qui a porté aussi sur l'Angleterre qui a porté aussi sur la Pologne qui a porté aussi sur l'ex-URSS donc bon après l'ennui c'est par exemple je ne parle pas le chinois ni le japonais donc je ne sais pas s'il y a eu des travaux là-bas parce que malheureusement par exemple je dis ça parce que les travaux qui ont été faits en URSS dans les années 70 commandités par l'Etat en l'occurrence par le chercheur Pluznikov était en fait donc l'objectif c'était de localiser les contours d'objets architecturaux et historiques souterrains par le moyen de la méthode biophysique c'est un autre nom de l'archéologie intuitive comme l'archéologie psychique aussi qu'on trouve assez fréquemment et ces recherches je n'ai pu les connaître que parce qu'il y avait eu de même que les autres chercheurs qui s'intéressent il y avait eu un article en anglais qui était paru mais il y a certainement eu un rapport en russe qui a été remis bien sûr vraisemblablement et ça par exemple c'est une des choses que dans le cadre du projet de Time Machine on est en train de recenser pour arriver à retrouver c'est à dire arriver à faire le recensement exhaustif de l'ensemble des travaux qui ont été effectués en archéologie intuitive avec le problème de la barrière de la langue oui j'imagine évidemment Jean-Olivier Grand Sardesmont Alexis Champion je rappelle que nous parlons donc de l'archéologie intuitive dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio cet outil qui paraît extrêmement intéressant pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus utilisé parce que finalement il n'a pas beaucoup d'inconvénients je veux dire une personne ou cinq travaille sur des cartes ou à distance laisse l'archéologue tranquille sur son chantier sauf si l'archéologue a besoin de précision ça me paraît très efficace et pour employer un terme purement économique très compétitif finalement comme outil c'est moi qui vais répondre dans l'occurrence on sait qu'il a été efficace pour les personnes qui l'ont employé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui l'ont employé pour lesquelles ça n'a pas été efficace tout à fait c'est à dire qu'une des limites très importantes de cet outil c'est la relation établie entre l'archéologue et le médium ou les médiums c'est un lien très subtil dans lequel il y a quand même certaines choses à respecter qui ne sont pas encore et là on utilise la parapsychologie qui ne sont pas encore complètement connues c'est à dire que arriver à créer ce lien nécessite une connaissance déjà du psy une reconnaissance aussi du psy du fait même que c'est la possibilité de pouvoir obtenir une information par d'autres biais que ceux que l'on connaît à l'heure actuelle par d'autres biais sensoriels que ceux que l'on connaît à l'heure actuelle ça c'est pas quelque chose de reconnu en France à l'heure actuelle pour l'instant mais dans les autres pays y compris les Etats-Unis où pourtant c'est une recherche qui s'est beaucoup développée au XXe siècle donc là c'est peut-être une évolution des mentalités juste quand même pour comparaison j'y reviens souvent parce que c'est un exemple très emblématique je trouve la datation carbone 14 quand elle est apparue déjà les résultats étaient faux puisqu'il n'y avait pas la calibration par l'androchronologie qu'on connaît aujourd'hui et il y a eu un accueil très mitigé il y a des gens qui étaient carrément contre ça a mis du temps avant que ça devienne cet outil qu'on a aujourd'hui qui est d'ailleurs apparemment la panacée alors c'est quand même pas le cas il y a d'autres méthodes parfois qui sont plus sûres et qui est un outil effectivement très utile donc il est très possible que c'est pas très possible c'est qu'on connaît les mêmes choses pour l'archéologie intuitive on va dire en plus les travaux ont été à chaque fois des travaux qui ont été faits par une personne quel que soit le pays pas forcément bien implantés dans la communauté scientifique et même quand elle l'était il n'y a pas pu avoir en fait de personnes qui ont suivi donc il n'y a pas eu vraiment de groupe de recherche qui a été formé pour avoir un travail dans le temps oui ça n'a pas initié une dynamique c'est ce que vous êtes en train de dire non voilà c'est ça donc nous on aimerait justement arriver à pouvoir initier cette dynamique tout en restant très raisonnable raisonnée sur la chose au sens où c'est ce qu'on compte faire ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer oui mais à ce moment là comment obtenir que les choses avancent bougent puisque là contrairement à ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire l'étude des phénomènes paranormaux en laboratoire où là il faut obtenir la preuve de la preuve etc. mais là il y a un passé il y a des résultats tangibles il y a évidemment comme dans toute expérience des ratés des erreurs évidemment mais il y a des preuves selon lesquelles ça a fonctionné donc qu'est-ce qu'est-ce qu'il faudrait faire on sent qu'on n'est pas loin là finalement de pouvoir enclencher cette dynamique justement oui alors c'est une question comme vous le savez excessivement complexe je vous remercie de me l'avoir posé mais on se la pose tous les jours alors c'est pour ça que c'est très difficile de répondre parce qu'on n'a pas de réponse toute faite la seule réponse qu'on a aujourd'hui qu'on peut qu'on essaye de mettre en oeuvre et comme dit Jean-Louis tout à l'heure c'est de travailler de travailler encore travailler et de produire des résultats et tant qu'offert se peut avoir des liens avec l'archéologie académique etc. avec tout un tas de personnes qui pourraient être intéressées voilà autrement que sous le manteau on va dire parce que moi en tant qu'archéologue je sais très bien qu'il y a un certain nombre de collègues qui travaillent avec l'archéologie intuitive même s'ils ne connaissent pas le nom c'est-à-dire qu'ils demandent à radiesthésistes de localiser un site ah oui donc ça s'est lié dans le fond le problème est probablement plus lié au fait que ces sujets sont parfois tabous voilà c'est le fond du problème il y a autre chose peut-être là je m'adresse à Jean-Olivier Grand-Sardes mon archéologue je rappelle vous êtes docteur en archéologie le fait de dire dans une communication quand on est archéologue bon on a découvert une magnifique villa romaine avec des mosaïques somptueuses deux trois sculptures en bronze bref le pied quoi le top très bien parfait le fait de dire que je l'ai découverte non pas grâce à mon talent de chercheur mais grâce à un radiesthésiste qui est arrivé avec son pendule qui m'a dit il faut creuser là c'est peut-être reconnaître également une faiblesse dans ses compétences aussi peut-être non ? je pense pas que ce soit au niveau de la faiblesse des compétences parce qu'on sait très bien quand on est en archéologie qu'il n'y a pas de à part à faire appel à une prospection électromagnétique une prospection géophysique c'est-à-dire les outils technologiques qu'on a mais qui sont très chers donc on n'a pas toujours les moyens de pouvoir et en particulier dans des fouilles de sauvetage par exemple qu'on ne peut pas forcément mettre en main parce qu'on n'a pas le temps c'est surtout la forme on va dire c'est-à-dire le fait que ça s'appelle un radiesthésiste un peu comme on fait appel à un rebouteux ça ne fait pas sérieux et ça ne fait pas sérieux aussi parce qu'il n'y a jamais eu effectivement l'idée de se dire qu'on peut arriver à le remettre dans un cadre académique que ce ne sont pas du tout des il ne s'agit pas de magie il ne s'agit pas de surnaturel il ne s'agit pas des cratets de pibonzone vert débarqués sur la terre qui vont nous indiquer où se trouve mais ce n'est pas si simple d'arriver à faire comprendre que ces éléments qu'on ne connaît pas encore comme à une époque on ne connaissait pas l'électricité et qu'aujourd'hui on utilise très facilement on peut faire la même chose avec le psy sans tomber justement dans ce travers d'une croyance en un surnaturel on peut très bien recourir au psy sans qu'il y ait besoin de recourir à du surnaturel il y a peut-être aussi un manque de curiosité imaginons que votre théorie soit juste concernant la difficulté pour un archéologue d'admettre qu'il a fait appel à quelqu'un d'autre à la radiesthésie etc il peut contourner cette difficulté par exemple en apprenant lui-même à faire de la radiesthésie et à travailler avec cet outil lui-même je pense que là il y a un manque de curiosité et peut-être de pragmatisme enfin je ne sais pas trop juste une information justement pour préciser ce que disait Alexis c'est qu'à côté de ça on ne peut pas être observateur et observer donc si effectivement l'archéologue peut apprendre à faire de la radiesthésie tout à l'heure on parlait des biais liés à la perception justement s'il y a une attente trop forte parmi les limites par exemple que l'on a c'est que si on a une attente trop forte de la personne on peut avoir ce biais où en fait il va penser avoir une information et en fait c'est l'information qu'il voulait qui sorte et pas l'information réelle enfin là on entre un peu dans le détail donc ce n'est pas évident mais toujours est-il qu'il n'est pas du tout conseillé que la personne qui cherche et la personne qui fournit l'information soit la même et bien oui parce que s'il a envie de travailler sur le site l'un de l'autre oui tout à fait s'il a envie de retrouver les bras de la Vénus de Milo évidemment s'il essaye au pendule son envie va polluer évidemment sa recherche oui voilà mais pour rendre neutre la situation on va dire c'est un archéologue qui est spécialiste imaginons de sites celtiques en France peut exercer l'art de la radiesthésie par exemple sur un site en Égypte sur une autre fouille qu'il ne connaît pas du tout oui tout à fait là ça permettrait une certaine neutralité neutralité et distance et de potentiellement vérifier que ça marche et à partir de là lever certains tabous et faire rentrer tout ça dans une pratique plus courante mais alors justement où on est pour que le travail puisse se faire il faut évidemment partir comme on le dit tout à l'heure du postulat que le psy existe si la personne part du postulat que ça n'existe pas elle ne pourra rien trouver on ne trouve que ce qu'on cherche et ça d'ailleurs ça m'a fait plaisir cette phrase là je l'ai vue dans un colloque il n'y a pas longtemps d'archéologue justement qui travaillait sur l'archéologie et politique où on ne trouve que ce qu'on cherche et ça se vérifie pour d'autres choses de façon plus courante comme en architecture où certaines informations certains indices archéologiques ne sont visibles que pour les personnes qui savent ce qu'elles recherchent aussi donc si la personne part du postulat que le psy n'existe pas elle n'obtiendra aucun résultat ça c'est clair nous sommes d'accord une dernière pause avant la conclusion tous les deux dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio une pause et ensuite après ce dossier consacré à l'archéologie intuitive nous parlerons de psychogénéalogie et d'observation dans les corps éthériques dans les corps divins d'un individu on verra ça avec une thérapeute qui s'appelle Gabriel Rick Chapuis à tout de suite Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio L'archéologie intuitive toute dernière ligne droite consacrée à ce dossier passionnant avec mes deux invités Jean-Olivier Grand-Sardesmont docteur en archéologie et Alexis Champion docteur en informatique tous les deux membres de l'IMI et auteur d'un dossier qui paraîtra dans le prochain numéro du magazine Nexus l'un et l'autre au sein de l'Institut Métapsychique International donc où en sont vos avancées vous pensez pouvoir proposer aux scientifiques aux archéologues quelque chose de béton de construit quand ? dans très longtemps il faut être franc et honnête oui oui allons-y comme disait Jean-Olivier tout à l'heure beaucoup de recherches ont été entreprises depuis une centaine d'années mais ça n'a pas été pérennisé c'est-à-dire que nous à l'Institut Métapsychique nous avons un axe de recherche un programme de recherche relatif à l'archéologie intuitive et le tout premier point de ce travail le tout premier objectif c'est de recenser le maximum de travaux et de s'appuyer là-dessus pour nous nous-mêmes travailler bien sûr donc on a on a par ailleurs donc des projets de terrain entre guillemets c'est-à-dire qu'en plus de ce travail sur l'état de l'art sur la bibliographie bien sûr donc notamment un projet qui s'appelle Time Machine et qui a un travail de très longue haleine puisqu'on suppose qu'il va nous prendre au moins 5 ans où on repart pas de zéro mais presque c'est-à-dire qu'on monte une équipe enfin on a monté une équipe de médiums une équipe de collaborateurs de moniteurs etc parce que c'est un travail qui demande de nombreuses ressources et connaissances capacités dans divers domaines et c'est très long en temps alors que toute séance par exemple de travail avec les médiums est enregistrée en audio ou en vidéo et après cette séance est retranscrite donc là on en est en un an on a fait une vingtaine de séance on peut s'imaginer une séance en plus est très intensive et ça dure deux heures on peut s'imaginer le temps que ça prend donc on commence à voir beaucoup d'informations sur des artefacts etc le travail n'est pas fini ensuite il ne fait que commencer on doit analyser toutes ces informations décortiquer tout cela en concept triturer tout ça pour voir ce qu'on peut en tirer pour ensuite donner ces informations à des spécialistes histoire de les corroborer de les infirmer ou de les affirmer voilà et ensuite pour pouvoir voir si les hypothèses qu'on en tire sont corrélées ou sont déjà connues etc ou si on peut générer de nouvelles hypothèses tout à fait donc ça c'est une partie du travail une autre partie du travail c'est de répondre à des demandes par exemple de Stéphane Schwartz ou d'autres personnes extérieures à l'institut pour lesquelles on mène des projets d'archéologie intuitive oui tout à fait donc là ce n'est pas à nous dans ces cas là de montrer on va dire les résultats ce n'est pas à nous de dire voilà on a trouvé c'est beau on met les ressources en fait on met les ressources de l'institut au service d'équipes qui souhaitent travailler en archéologie intuitive ce qui est le cas par exemple de Stéphane Schwartz qui voulait faire un travail en France donc on fait en sorte de travailler avec des médiums et de faire tout l'enregistrement audio les découpages d'en assurer la traduction en anglais puisqu'il ne parle pas français pour que ça puisse que lui puisse récupérer les informations et puis terminer l'analyse après et faire le travail et l'accompagner aussi sur le terrain donc on sert aussi de plateforme d'interface en fait entre les Etats-Unis et la France pour la logistique pour les équipes de télévision qui doivent venir pouvoir enregistrer l'information etc. Là en l'occurrence c'est un projet qui est en cours et le travail à distance est effectué aux Etats-Unis il est en train de s'effectuer en France à l'heure actuelle le travail de terrain aura lieu avant la fin de l'année donc s'il y a des résultats bon ils seront connus probablement au courant 2009 eux ils seront obtenus plus rapidement un des travails qu'on a aussi par rapport à Time Machine donc comme le disait Alexis c'est la question du recensement et une des difficultés qu'on rencontre et c'est là où on perd aussi beaucoup de temps c'est d'arriver à trouver des traducteurs par exemple tout à l'heure je vous évoquais Plushnikov donc des travaux en russe oui bien sûr donc il faut aussi faire les recherches en russe c'est à dire que l'internet c'est très pratique comme type d'outil mais si vous ne connaissez pas la langue voilà c'est un peu compliqué mais dites moi Schwartz travaille sur quel site sur quel projet si ça n'est pas indiscret puisqu'il s'agit de la France alors la région c'est la Bordogne mais on va en rester là pour l'instant parce qu'il ne souhaite pas communiquer sur le sujet oui 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 ce que je comprends tout à fait mais s'il y a communication je pense qu'il y aura communication parce que que ça marche ou pas en fait il a toujours communiqué il a toujours communiqué donc c'est la recherche et d'ailleurs il a un site internet sur lequel on peut récupérer les articles qu'il a publiés sur le sujet que ce soit pour Alexandrie ou que ce soit pour le Caraval Project les articles sont plus détaillés que les ouvrages qui sont sortis bon merci en tout cas de nous avoir consacré du temps juste pour oui Jean-Livier Grosard on fait en sorte d'arriver donc à rassembler les archéologues ou toutes les personnes qui travaillent en histoire qui sont des universitaires ou qui sont des chercheurs qu'ils soient français ou étrangers les rassembler pour arriver à constituer une équipe toujours plus importante de telle façon que on puisse démultiplier le temps de travail dessus en donnant des petits travaux à chacun pour faire en sorte d'arriver justement à publier plus rapidement parce que vous imaginez enfin là quand on parlait du travail de recensement et du travail de terrain qui est fait à l'intérieur de l'Institut même ça c'est une première phase du projet on parlait d'un axe de recherche c'est parce qu'on a bien l'intention d'en faire d'autres phases l'idée c'est quand même d'étudier cet outil on en est encore à une phase de défrichage malgré le fait qu'il y ait un siècle de travail dessus c'est un siècle de travail publié mais pas de transmission du savoir de façon orale par le travail sur le terrain des personnes qui ont travaillé dessus oui tout à fait j'attends donc avec impatience la publication des travaux de Schwartz et puis les vôtres par la même occasion excusez-moi j'en profite justement pour signaler que Stéphane Schwartz a publié un dernier un ouvrage donc opening to the infinite aux Etats-Unis l'année dernière donc j'ai l'honneur de traduire cet ouvrage et il sortira en France avant la fin de l'année ah ça c'est très bien chez quel éditeur ? nous ne savons pas encore c'est en cours de discussion c'est presque bouclé on va dire mais je ne peux pas donner le nom de l'éditeur actuellement bon très bien on attend cette information que l'on retrouvera sur le site entre autres psylande.org et évidemment sur le site de l'IMI l'Institut Métapsychique International Alexis Champion merci beaucoup merci à vous merci d'avoir expliqué de m'avoir expliqué à ceux et celles qui nous écoutent les arcanes de l'archéologie intuitive Jean-Olivier Grand-Sardesmont merci également et puis bonne route à tous les deux et on attend avec impatience même si c'est long parce que le vrai boulot scientifique est long même si c'est long on attend avec impatience les résultats de vos travaux à très bientôt bonne soirée au revoir dans quelques instants nous allons radicalement changer de sujet nous allons parler de psychogénéalogie avec l'auteur Gabriel Rick Chapuis qui a publié aux éditions Dervy dans la collection Chemin de l'harmonie un livre qui a pour titre Guérir des blessures familiales Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédit sur Sud Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501